Radio-J, 15h-16h30, sérielle Sarah Gohan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, comédien, metteur en scène de théâtre français, officier de l'ordre des arts et des lettres. Il s'est fait d'abord connaître avec sa voix prêtée à une grande, mais pas seulement avant de devenir Mathias Barneville dans la série à succès 10%. Thibaut de Montalembert, vous l'avez compris, il est désormais à l'affiche de la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute, écrit et mis en scène par Denise Chalem d'après les chroniques de Kamel Daoud publiées au Point et qui se joue en ce moment au théâtre 13e art. L'occasion bien sûr d'échanger et puis nous aurons notre coup de cœur à 16h05 sur Radio-J, l'occasion de découvrir nos invités en direct sur Radio-J. Bonjour Thibaut de Montalembert, merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, d'ailleurs je tiens d'ores et déjà à vous féliciter parce que ce n'a pas été simple du tout d'arriver jusqu'à nous et vous êtes très bon cycliste. Merci beaucoup alors d'être avec nous aujourd'hui pour découvrir votre actualité, mais aussi dans cette émission puisque c'est la règle, découvrir ou tenter de découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et pour ce faire, j'aimerais vous demander trois mots pour vous décrire, vous diriez lesquels ? Ah, c'est toujours des questions compliquées un peu. Je dirais... La spiritualité, ça c'est une chose. Le théâtre, évidemment. Et la littérature. Bon, d'ores et déjà j'ai la réponse, mais on va voir si ça colle avec vous tout du long dans cette émission. Et alors le début, toujours le début. Thibaut Charles-Marie Septime de Montalembert, vous êtes né un 10 février à Laval. Vous êtes le dernier d'une fratrie de sept enfants. Votre père, Pierre-Marie Charles-François de Montalembert, était militaire avant de devenir entrepreneur. Et votre mère, d'origine irlandaise, s'est appelée Yolande Fitzgerald. Rien à voir avec l'écrivain américain. Je me suis posé la question, Francis Scott, qu'est Fitzgerald. Alors, quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu, Thibaut de Montalembert ? Et surtout, dans quel cadre aussi vous avez grandi ? J'ai grandi dans un cadre bourgeois, d'une famille traditionnelle aristocratique. Effectivement, mon père était militaire et ce n'était que le dernier d'une lignée qui remonte à première croisade, on peut quasiment le dire. Catholique, mes parents étaient catholiques, très pratiquants, très fervents. J'ai grandi, oui c'était, bon, c'était une famille bourgeoise en fait, à Neuilly, voilà. Et j'ai grandi dans une assez grande solitude, parce qu'effectivement je suis le dernier de sept, mais il y a dix ans d'écart entre l'avant-dernier et moi. Et il y avait, il y avait, parce qu'elle n'est plus de ce monde, mais il y avait vingt-cinq ans d'écart entre ma soeur aînée et moi. Et donc, je me suis retrouvé dès l'âge de cinq ans, pratiquement, vivant seul avec des gens qui étaient mes parents, qui étaient des gens très aimants, mais fatigués, qui avaient vécu la guerre. Mon père avait été blessé, il avait été prisonnier, etc. Et c'était pas très gai, quoi, voilà, la maison. Donc, mon refuge, c'était la littérature, en fait. Puisqu'à l'époque, il n'y avait ni téléphone portable, ni internet. Et la télévision est arrivée assez tard à la maison, je me rappelle, je pense qu'elle est arrivée, comme dans beaucoup de foyers français, pour pouvoir voir le premier homme marcher sur la nuit. Mon père avait loué une télévision qui n'est jamais repartie. Mais voilà, avant ça, je devais avoir sept ans, un truc comme ça. Et moi, vraiment, mon moyen de rêver, de m'échapper, c'était la littérature. D'ailleurs, je crois que vous l'avez dit dans votre premier et votre livre que vous avez publié, exactement. Publié aux éditions de l'Observatoire en 2018, et qui ressemble, je crois, à un passage de la Bible, puisqu'il s'intitule « Et le verbe se fait cher ». Voilà, et dans la Bible, c'est « Le verbe s'est fait cher », et moi, je l'ai dit « Et le verbe se fait cher », puisque c'est vraiment le cas de mon métier, c'est-à-dire d'incarner un texte, de le rendre sensible. Et vous dites « Lire a toujours été lié à ma nécessité de vivre, à ma capacité de vivre, d'être vivant ». Oui, c'est vrai. C'est vrai, et c'est devenu de plus en plus vrai, quand j'ai rencontré mon frère, qui est Hugues de Montalembert, qui est écrivain, et qui est devenu aveugle à 33 ans, que je ne connaissais pas vraiment avant, parce que j'avais 15 ans, lui en avait 33, et c'était un type qui, très très vite, est parti de la maison, qui a énormément voyagé de par le monde. Et on s'est rencontrés après qu'il soit devenu aveugle, et je lui ai lu énormément de livres, à voix haute, et plein de livres, et notamment Henri de Montfred. Et ce qui était formidable, c'est qu'il connaissait tous les coins où Montfred avait été, donc c'était une lecture, je dirais, en acte presque. Une lecture vivante, on va comprendre alors tout à fait la suite des épisodes de votre vie, mais vous cherchiez quand même quelque chose, Thibaut de Montalembert, une sorte de spiritualité dans tout ça. Oui, mais bon, d'abord, il y avait... Troisième fils d'une mère irlandaise, c'est un peu comme les frères Dostoevsky, il y a l'aîné qui prend le nom, le second qui est militaire, le troisième il est curé, et c'est quand on regarde autour de moi, c'est un schéma qu'on retrouve assez souvent, peu importe la religion, et peu importe la religion, je dirais, même si on est dans une famille athée, il y a toujours un peu ce schéma-là. Et je crois que ma mère aurait été absolument enchantée, que je rentre dans les ordres, que je sois prêtre, mais la vie en a décidé autrement. Mais c'est vrai que j'ai toujours cherché. Il y a cette question, une question centrale qui demeure centrale pour moi. De qui je suis, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, et au début, la religion de mon enfance me donnait des réponses, mais qui ne me satisfaisait pas. Et aujourd'hui, je peux dire que je ne suis d'aucune religion, je n'appartiens à aucune église. Mais la question du spirituel est absolument fondamentale et centrale. On dira alors, peut-être que vous faites la messe différemment auprès d'un auditoire, si on peut dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'être acteur, en tout cas au théâtre, c'est l'origine du théâtre, c'est religieux déjà. Donc voilà, on parle de la scène, en parlant du dernier repas du Christ, de Jésus avec ses apôtres, et on parle de la scène pour ce qui se passe aussi dans une église, et on parle de la scène pour un acteur. Vous allez donc vous former au cours de Jean Périmony, dans la classe libre du cours Fleuron. Francis Huster était aussi votre professeur. Et puis, à l'école des Amandiers de Nanterre, ceux-là vont devenir pensionnaires à la Comédie française pendant deux ans, de 94 à 96, mais beaucoup de pièces en attendant. Vous allez, en 2007, mettre en scène la lettre au père de France Kafka, au Théâtre de la Bastille, théâtre où vous allez jouer de nombreuses fois, plus d'une trentaine de pièces de vos débuts à nos jours. Aujourd'hui, vous êtes, je crois, davantage tourné vers la modernité que propose le théâtre plus contemporain. Il se trouve que c'est un peu comme ça. Il y a eu une espèce de, bizarrement, pas du tout de mon fait, mais la vie est surprenante. Il y a eu un certain nombre de pièces qui m'ont été proposées qui sont, on peut dire, des pièces politiques, dans le sens où elles parlent d'abord de l'actualité, de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant. Il y a eu la pièce de Salomé Lelouch qui va me haïr, parce que tout d'un coup, j'ai un trou pour le titre de sa pièce, où je jouais un avocat cadre du Front National qui tombe amoureux d'une socialiste bobo. Et qu'est-ce que ça produisait ? On l'a joué au moment des élections avec Emmanuel Macron. Donc, c'était assez intéressant, c'était assez houleux ce qui se passait dans la salle. Il y a eu ça, il y a eu l'année dernière, un président ne devrait pas dire ça, qui était l'adaptation du livre de Davé et l'homme sur Hollande. Et cette année, voilà, il y a un homme qui boit. Mais là, un homme qui boit, on est plus en distance, disons, puisque ça part des chroniques de Kamel Daoud, journaliste, écrivain algérien, qui a énormément écrit, je crois qu'il a écrit 10 000 chroniques, à peu près, en tout. Et qui est un homme qui n'a pas la langue dans sa poche, et qui traite de tout, vraiment de tout, et dans totale liberté, ce qui lui a coûté assez cher. Et donc, Denis Chalem a... En fait, Denis Chalem est parti d'une chronique précise, qui est donnée dans la pièce, qui est un texte que Kamel avait écrit sur... en prenant la voix d'une femme. Et elle s'est dit, comment est-ce qu'un homme peut rentrer autant dans la sensibilité d'une femme, à ce point-là ? Et celle-là, ça lui a donné l'envie de concocter une pièce autour de ça. Et oui, Thibaut de Montalembert, vous êtes désormais à l'affiche de cette pièce qui s'intitule « Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute ». En effet, c'est écrit et mis en scène par Denis Chalem, qui est aussi actrice, autrice, metteur en scène, qui a joué, je crois, avec Robert Rossen pour Le Petit Clin d'œil. D'après les chroniques de Kamel Daoud publiées au Point, c'est en ce moment au Théâtre 13e Art, c'est le Théâtre de la Place d'Italie, 30 représentations exceptionnelles depuis le 27 février jusqu'à la fin du mois de mars. Je suis venue vous voir à la Générale de presse la semaine dernière et je voulais vous dire d'abord, bravo pour ce texte si dense, c'est une prouesse déjà de votre part, mais je félicite aussi le talent d'acteur d'Ibrahim Malouf, que l'on connaissait bien sûr en tant que musicien trompettiste, mais là avec un jeu de scène assez brillant, bluffant pour une première fois. Oui, oui, absolument, c'était un pari et il l'a remporté haut la main. Haut la main. Comment vous êtes arrivé sur ce rôle, vous, qui est un rôle de composition, où on vous voit dès le début chanter, à priori, on vous voit chanter, danser en arabe, en tant qu'Algérien pied noir. Comment vous vous êtes aussi préparé à ce rôle-là ? Alors déjà, quand Denise m'a appelé en me disant, voilà, j'ai écrit cette pièce à deux personnages, il y a un musicien et un écrivain algérien, ce serait avec Ibrahim Malouf, je lui ai dit, oui, mais moi je ne sais pas jouer d'un instrument. Elle m'a dit, non, non, ce n'est pas pour ce rôle-là, c'est pour l'autre. Je lui ai dit, ah bon ? Tu sais comment je m'appelle ? Et c'est ce que j'allais vous dire, c'est très inattendu. En fait, il y a quelque chose de très attendu au départ, et en fait, on est totalement dans l'inattendu, puisque les rôles s'inversent. Exactement, exactement, et ça, ça m'a pas mal excité, je dois dire, évidemment, en tant qu'acteur, déjà, et puis parce que je trouve que c'est un pied de nez un peu à notre époque, où on est, comme le dit mon personnage dans la pièce, on est sommé d'être pour ou contre, d'avoir des avis extrêmement tranchés, oui, non, blanc, noir, etc. Et que là, tout d'un coup, on prend le contre-pied de ça complètement, et dans la distribution, et dans le propos aussi. Exactement, alors on va rentrer dans le détail, puisqu'il s'agit d'un échange entre, on va dire, deux hommes, il y a une femme qui va rentrer en piste, mais on en parlera juste après, deux hommes, deux artistes, un qui boit, qui joue de la trompette, qui cherche sans doute sur l'inspiration, qui joue du piano, qui rêve, c'est le cas de Pierre Ibrahim Malouf, jeune musicien français, en devenir, qui souffre de l'exiguïté de son appartement parisien, où il lui est impossible de faire hurler sa trompette, et vous, un qui écrit donc, joue de l'harmonica, que vous avez d'ailleurs toujours sur vous, je crois savoir, Thibaut de Montalembert, et vous jouez réellement de l'harmonica sur scène, vous écoutez, et vous êtes zireg, donc écrivain algérien au sommet de sa carrière, mais contesté dans son pays, je suppose que c'est le rôle de Kamel Daoud. Oui et non, parce que, oui et non, c'est très inspiré de lui, mais c'est pas lui. Alors ça me plaît davantage, dans son pays, il habite à Mostaganem, dans sa maison d'enfance, où il a un petit peu de répit, mais il est quand même très seul cet homme-là, et ces deux hommes finalement sont très seuls, en quête d'une amitié de longue date, et d'un échange constant sur leur réalité du monde, sur ce qui se passe chacun dans leur pays, et avec le regard qu'ils peuvent avoir l'un sur l'autre finalement. Oui c'est ça, en même temps que vous me parlez, je suis en train d'écouter ce que j'ai fabriqué avec lui, parce qu'on improvise tous les soirs. Ah ça ça me plaît aussi ! Ce morceau-là... N'existait qu'une fois ! N'existait qu'une fois ! Oui non, c'est ça, c'est exactement ça. Il y en a un qui est un peu plus âgé, qui est plus assis dans la vie, disant qu'il a fait ses preuves, il est connu, il est reconnu, et l'autre qui est plus jeune musicien, on peut dire, et qui a encore une soif de reconnaissance, qui a une soif d'arriver, de produire, il a de l'ambition et tout ça. Et c'est l'échange entre ces deux hommes, entre ces deux sensibilités, et ils s'engueulent, ils s'engueulent parfois, mais c'est jamais définitif, c'est comme ça doit être en amitié, la possibilité de se parler en toute franchise, même si on n'est pas d'accord, surtout peut-être même si on n'est pas d'accord. Et il y en a un qui est français, donc forcément son regard, il y a un moment où on parle du voile par exemple, lui son regard de français sur le voile n'est évidemment pas le même que le regard de l'algérien sur le voile dans son pays. Mais après on se dit, ah oui il a raison lui, puis on écoute l'autre, et on se dit, bah oui mais lui aussi il a raison. Il n'y a pas de réponse, il y a beaucoup de questions posées, je pense qu'encore plus que des questions posées, je pense qu'il y a des moments, il y a des phrases qui donnent à penser. Qui donnent à penser, mais je tiens à dire aussi qu'il y a un parti pris, dans le cas d'Ibrahim Malouf, qui si je peux le dire aussi crûment parlant, se mouille beaucoup, c'est très clair, c'est-à-dire qu'on voit qu'à un moment donné, il dit qu'il accepte le voile, d'un autre côté il est complètement contre l'islamisme, il est même très dur avec ça, et donc il y a beaucoup de sujets qui sont balayés, forcément le féminisme, avec le prisme de l'Algérienne, la fameuse actrice que l'on voit sur scène, Jane Sauvegrin, dont le prénom que vous venez de citer, à la voix rauque et branlante, si je peux dire de cette manière, avec donc ce prisme-là, elle est voilée comme condamnée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en trois parties cette femme, on la voit jeune, on la voit jeune, portant une robe vive, de couleur, chantant, etc. On la voit jeune et enceinte, on la voit mère, voilà, pareil, à la fin, et puis on la voit au milieu, où elle est éteinte, où elle est voilée de noir, où elle est gantée de noir, etc. Et dans la peur, dans la peur. C'est toujours la détresse, des femmes du Maghreb en tout cas, qu'elles jouent, on peut dire ça comme ça. Oui, mais pas au début. Au début, il y a un texte qui est absolument magique de Kamel, justement, qui a été le point de départ pour Denise, pour toute cette aventure, où elle revendique le droit à vivre son corps et en toute liberté. Il y a cette phrase qui dit « Quand la femme est enfermée, les hommes ne sont jamais libres, libérez-moi, vous en serez encore plus libres ». J'ai trouvé cette phrase très actuelle. Et maudits soient les peuples qui croisent les mains et qui accusent les jambes des femmes. Ça se termine après, juste comme ça. Oui, absolument, bien sûr. Mais ça, c'est une phrase qui peut être, qui est valable pour tout le monde, je dirais alors. Vraiment pour tout le monde. Il y a aussi un autre sujet, l'islamisme montant, où l'on entend clairement donc Ibrahim Alouf, courageux sans insurger. Les journalistes aussi, qui vous interrogent en tant que deux artistes, et ça, c'est un parallèle dans cette pièce de théâtre. On peut dire ça comme ça, une pièce de théâtre. J'ai du mal à dire pièce de théâtre parce qu'on sent que c'est encore autre chose. Oui, c'est un objet théâtral, ça c'est sûr, c'est un objet théâtral. Il y a du dialogue, il y a une mise en scène de Denise qui magnifie formidablement tout ça avec des visuels, on ne va pas tout dévoiler, mais il y a des mouvements de scénique, etc., d'objets et tout ça. Mais vous n'avez pas tort, c'est-à-dire que ce n'est pas un objet théâtral classique dans le sens où on pourrait dire qu'il y a trois actes, il n'y a pas de scène à l'intérieur de ces actes. Donc, il y a une dramaturgie qui, je dirais, presque inexistante, en fait. C'est vraiment comme un morceau de vie qu'on a pris, on aurait pu prendre un morceau un peu avant ou un peu après. On ne peut pas dire qu'il y a un début et une fin, non plus, on commence dedans. Voilà, on commence abruptement, presque. Port d'annonce. Dans le désert, Dieu est un, mais eux, ils sont trois, d'accord ? Oui, d'accord, d'accord. C'est un nouvel déco ? Je t'expliquerai, j'ai une idée géniale. Ça n'est pas un fardeau, c'est ma joie, mon cosmos. Comment tu t'appelles ? Et pourquoi tu veux mon nom ? Le désert ne dit rien et avance de 10 mètres vers les trois voyageurs. Incroyable. Incroyable. Il y a des hommes pour qui la femme est une terre étrangère. Et tu crois quoi ? Que t'es le sale à avoir souffert de cette saloperie ? Hein ? Une phrase mal formulée, t'es bon pour un buzz qui te colle à la peau. C'est comme un chien dans ma tête. Il a un bouillet fort ce soir. Oui, oui, mais c'est vrai. Et alors, l'autre jour, on avait une rencontre comme ça avec Kamel Daoud. Alors, effectivement, Kamel est quelqu'un qui n'arrête jamais d'écrire. Il vient d'une famille de six enfants, je crois que c'est le seul qui a fait des études supérieures. Dans sa famille, on ne savait ni lire ni écrire. Il a appris à la force du poignet et c'est quelqu'un qui est dans l'écriture permanente. D'ailleurs, il le dit, quelquefois, il écrit même trop vite. Mais en même temps, c'est ce qui fait que son écriture est formidable. C'est qu'on sent que ça sort à jet continu comme ça. Vous disiez que ce qu'il écrivait lui a coûté. Ça veut dire qu'il ne peut plus vivre en Algérie ? Il a eu une fatwa qui a été quand même lancée contre lui il y a quelques années. Pour quelles raisons ? C'était... Vous le savez peut-être mieux que moi, non. Je ne sais plus exactement. Certainement pour le voile ? Non, ce n'était pas pour le voile. C'était pour autre chose. C'était pour autre chose. Enfin bon, il en a eu une. Et aujourd'hui, il vit à Paris avec sa femme et ses enfants. Si j'ai bien cru comprendre, c'est que ça devenait un peu chaud pour lui. Un peu compliqué. Dans cette pièce, il y a aussi cette phrase, c'est dans l'opposition que les plus belles choses se construisent. j'ai trouvé qu'en effet, c'était le très bon relief dans les amitiés, parfois dans les échanges avec les personnes que l'on rencontre. Et souvent, parfois, quand on n'est pas d'accord, en effet, on finit peut-être par trouver en tout cas une évolution. Oui, absolument. Je pense que déjà, c'est le propre de la diplomatie. c'est d'arriver à tout. Pour commencer. Voilà, pour commencer. Et puis ensuite, en tant qu'artiste, par exemple, c'est certain que si vous restez dans votre zone de confort et que vous rencontrez que les mêmes gens qui sont d'accord avec vous, vous n'évoluez jamais. Il faut se déplacer. Je pense que c'est ça qui a fait aussi qu'on s'est très bien trouvé avec Ibrahim. C'est que tous les deux, on n'aime pas rester trop longtemps dans le même endroit. Lui, il n'avait jamais joué au théâtre. Moi, je n'avais jamais été dans cette configuration-là avec quelqu'un qui n'a jamais joué et on sait plus que bien entendu. Il y a une vraie amitié qui est née entre nous, une vraie complicité qui, je pense, se voit aussi sur scène et c'est ce qui fait que les choses peuvent avancer et peuvent bouger. Ce qui est dramatique aujourd'hui, c'est que tout le monde reste un peu dans l'entre-soi. Dans cette pièce, on va le dire de cette manière-là, il est dit que vous êtes très différent mais est-ce que vous trouvez vraiment qu'ils sont très différents ? Les deux ? C'est des êtres humains déjà. Donc, dans l'humanité, il n'y a pas plusieurs races. La race humaine, elle est une et c'est tout. Après, il y a des différences de culture, de différences de peau, de religion, etc. Mais la race humaine est une. Et dans ce sens, encore une fois, moi, j'ai une petite théorie. Je pense qu'on est tous composés de, mettons, de cinq couleurs et que la différence entre vous et moi, c'est le dosage de ces cinq couleurs. Votre dosage est unique par rapport au mien mais quand je vous parle rouge, vous comprenez ce que je veux dire et quand je vous parle bleu, vous comprenez ce que je veux dire. Et c'est valable sur toute la planète, ça, indépendamment des langues. Quand vous allez voir des spectacles au théâtre qui sont en langue étrangère, en japonais, etc., vous ne comprenez pas exactement le propos mais si c'est bien joué par l'énergie, par l'énergie que vous envoient les acteurs, vous comprenez ce qui est en train de se raconter. C'est tout à fait ma transition, Thibaut de Montalembert, on en parle dans un instant mais tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio-J. 15h30 sur Radio-J, bonjour et bienvenue tout de suite le rappel des titres avec Etanit Bélaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cériel, bonjour à tous sur le front nord. Une attaque du Hezbollah a fait un mort et sept blessés dans un verger près de Margaliot en Galilée. C'était en fin de matinée. Les victimes sont des travailleurs agricoles d'origine indienne et thaïlandaise. En réponse, Tzal bombarde le site de lancement. L'armée israélienne a lancé une nouvelle opération dans la ville de Ragnonez dans le sud de la bande de Gaza, l'opération Couronne de l'Ouest. Objectif, démanteler les infrastructures du Hamas implantées dans la partie ouest de la ville. 80 suspects impliqués dans des activités terroristes ont déjà été arrêtés. Au 150e jour de guerre, les négociations pour la libération des otages se poursuivent toujours à Doha, au Qatar. L'Egypte se dit optimiste quant à la signature prochaine d'un accord entre Israël et le Hamas et en attendant les familles des otages ont organisé une marche silencieuse devant la Knesset pour presser la libération de leurs proches toujours détenus. à Gaza. Enfin, en France, le Parlement se réunit en ce moment même au château de Versailles pour inscrire l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. C'est une première mondiale. Et merci beaucoup Etanith Bélaïch. On vous retrouve tout à l'heure à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on rejoint mes chroniqueurs et mon invité Thibaut de Montalembert sur Radio-J. Salut, c'est Steve Nadja. Retrouvez-moi ce soir à 21h pour Classico, l'émission foot de Radio-J. Daniel Riolo, Julien Cazard, Jimmy Algerino, Pascal Olmetta, Grégory Schneider. Ils sont déjà venus à Classico. On vous y attend. Soyez prêts. Coup d'envoi ce soir, 21h sur Radio-J. 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 Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB Plus et sur notre appli Radio-J. 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 Le 6-9. Il est la Féradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio-J. Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Il est la Féradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio-J. 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 15h-16h30. Cérielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui, Thibaut de Montalembert à l'affiche de la pièce Un homme qui boit, rêve toujours d'un homme qui écoute avec Ibrahim Malouf à ses côtés, écrit et mise en scène par Denis Chalem. D'après les chroniques de Kamel Daoud publiées au Point, c'est en ce moment au théâtre 13e art et c'est jusqu'à la fin du mois. Et je vous avoue, puisque c'était notre transition d'il y a quelques minutes, Thibaut de Montalembert, avoir été très intéressé par une partie particulière du spectacle qui est la religion d'une part, mais surtout, puisque vous la racontez très bien, avec un conte. Oui. qui est la pièce maîtresse, selon moi, de façon tout à fait personnelle de cette pièce-là, que vous êtes censé avoir raconté à votre enfant il y a quelques temps. Qu'est-ce que l'on doit comprendre, selon vous, de ce conte-là ? Déjà que... Déjà, dans le désert, Dieu est un, eux, ils sont trois. Voilà. Donc, nous avons des livres différents, mais nous avons le même Dieu. Ça n'a pas l'air comme ça, quand on regarde l'actualité, et pourtant, c'est quand même la vérité. Et puis, il y a cette chose qui est, c'est une amie à moi qui me disait ça, l'identification à quoi que ce soit, que ce soit un uniforme, une idéologie, c'est l'enfer. C'est l'enfermement. Et l'enfer me ment. Et c'est exactement l'histoire de ce conte, c'est-à-dire que les trois protagonistes, le musulman, le juif, le chrétien, s'enferment dans leur point de vue. Et leur point de vue, il est forcément réducteur, le point de vue est réducteur. Nous n'avons qu'une vision partielle des choses. Si nous nous enfermons dans cette vision, c'est la mort. Et c'est ce qui se passe. Ils meurent, tous. Ils meurent parce qu'ils se font la guerre et qu'ils s'entretuent, que le désert les mange et que le sable recouvre tout ça comme si rien ne s'était passé, en fait. Le message de la pièce, quel est-il ? Je ne crois pas qu'il y ait un message à proprement parler ou alors ce serait celui de... J'ai envie de dire de la tolérance mais c'est... La tolérance est un mot qui peut être un peu ambigu aujourd'hui. C'est surtout la nécessité absolue de communiquer, en fait. C'est surtout ça. Nous avons besoin, mais de façon vitale, si nous ne voulons pas crever tous les uns par les autres, de parler ensemble. De parler ensemble et... Et malgré... Et malgré ce qu'on a pu vivre, subir, dans sa chair, essayer d'avoir... Essayer, je sais que c'est très compliqué, mais essayer d'avoir une vision, d'élever la vision pour pouvoir... Pour pouvoir, encore une fois, pour pouvoir discuter ensemble parce que hors la discussion, hors l'échange, il n'y a rien qui existe. On va à la mort. Je terminerai par cette phrase de Kamel Daoud qui est « Toutes les langues sont les nuances d'un seul feu. » Oui, absolument. Toutes les langues sont les nuances d'un seul feu. J'aurais envie de dire « Dieu est un ». De l'arabe au français, des mondes d'Iran au Chablis, un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. À découvrir au théâtre 13e art, juste à côté de la Porte d'Italie, de la Place d'Italie. Dans le centre commercial. Le centre commercial, voilà. Un très, très bel endroit d'ailleurs. Je tiens à dire, c'était un ancien cinéma. Oui, absolument. Il y avait l'écran le plus grand d'Europe. Exactement. Et je crois que c'est la plus grande salle de théâtre actuelle, 900 places. J'espère ne pas dire de bêtises, mais approximativement. Presque la plus grande. Le Marigny est très grande. Merci Thibaut de Montalembert. Dans cette partie d'émission, on va découvrir toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire. Tout de suite, c'est la chronique Flashback Radio-G. 15h-16h30, Cyrielle Saragohen. Bonjour Annabelle. Bonjour Cyrielle. Bonjour Thibaut. Bonjour. Eh bien, dans cette chronique, on va discuter de vos préférences culturelles et parler d'artistes que vous appréciez. On va commencer en musique. On part en Algérie avec Noir de Sheila Rimiti. Extrait. Et on vous voit sur scène chanter cela sur au démonte à l'envers. Ça a été dur d'apprendre ? Non, pas tellement. J'ai la chance d'avoir une assez bonne oreille, déjà. Et la musique arabe, c'est quelque chose que j'écoute depuis très longtemps. Ça a commencé beaucoup quand j'étais à Nanterre aux Amandiers avec Patrice Chéreau qui organisait des concerts. Il y a eu des grands grands concerts de musique arabe aux Amandiers et on écoutait beaucoup. On écoutait énormément de Rai à l'époque. C'était les années 80. On écoutait Cheb Mamie, Cheb Rallet tout le temps. Alors, on va découvrir l'histoire de ce titre-là avec vous, Annabelle. Flashback. Nous sommes en 1923. C'est la naissance de Sheikha Rimiti à Tessala en Algérie. Sheikha Rimiti, c'est une musicienne et chanteuse berbère Rai algérien. En 2000, l'artiste a 77 ans et sort le titre Noir. Noir, ça signifie fleur en arabe. Et dans cette chanson, elle parle à la fois de sensualité et de souffrance. La souffrance liée à la rude vie de la ruralité oranaise et également à l'exil de l'immigration ouvrière. Noir, c'est aussi le morceau de musique qui ouvre la pièce Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. Une illustre chanteuse de Rai, c'était une évidence d'ouvrir la pièce avec cette musique ? Déjà, je trouvais que la chanson par rapport à la pièce qui traite quand même énormément et qui parle énormément des femmes, de la condition féminine, etc., ça collait très 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 bien. C'est quelqu'un, Rimiti, Sheikha Rimiti, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour exister comme femme. C'est marrant parce qu'un jour, je chantais la chanson à un chauffeur de taxi algérien pour voir si ma prononciation était à peu près correcte. Il me disait « Oui, oui, ça va ? » Il me disait « Vous savez que pendant la guerre, elle passait des messages ? » En fait, c'était Radio Londres Sheikha Rimiti du FLN. Elle passait des messages à travers ses chansons. Incroyable. Ça aussi, j'ai trouvé ça formidable. On continue sur le rythme oriental avec une autre artiste que vous aimez, c'est Aman Amanour El-Kadar. Alors, Aman Amanour El-Kadar, c'est un titre de « The You Vol Run Ensemble », un groupe de musique connu pour ses performances qui mêlent différentes musiques traditionnelles Moyen-Orient, Europe, de l'Est et Inde. Écoutons un extrait tout de suite. Alors, est-ce que la préparation de la pièce « Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute » vous a amené à vous plonger dans le patrimoine musical berbère et algérien ? En plus des connaissances que vous aviez ? Un petit peu, il fallait trouver. Oui, alors déjà, parce qu'il y a un autre, il y a Idir aussi. À un moment, je chante qui est une de ces grandes, grandes chansons. Moi, Idir, je connaissais comme tout le monde, mais pas plus que ça. Donc oui, j'ai recherché quand même des choses. Ce qu'on entend là, c'est une chose que moi, j'écoute souvent. Et je trouvais que par rapport à la pièce, alors il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que quand je travaille un personnage, je fais des playlists du personnage. Ah oui, de ce qu'il pourrait écouter ou aimer ? Oui, exactement. Incroyable. C'est-à-dire que ça me permet déjà, quand j'arrive au théâtre une heure et demie avant, de me mettre dedans. J'écoute la musique que le personnage écoute. J'ai fait un film où je jouais une prostituée, un travesti qui s'appelle Miss. Bon, ça n'avait rien à voir la playlist, je peux vous le dire tout de suite. C'était plutôt Dalida, etc. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose, la musique m'accompagne dans la vie, beaucoup et professionnellement, énormément. Et ce groupe-là, Yuval Ron Ensemble, c'est d'abord, j'adore leur musique et puis je trouve que c'est formidable parce qu'il y a des musiciens israéliens, des musiciens palestiniens, il y a des musiciens du monde entier, ils travaillent main dans la main ensemble. C'est ce qu'on a envie d'entendre et envie de voir. Envie de voir. On va poursuivre en lecture avec un ouvrage que vous avez prévu de lire prochainement et qui s'intitule La défaite de l'Occident. Ah oui, tiens, oui, absolument, absolument, oui, bien sûr. La défaite de l'Occident, un livre d'Emmanuel Todd paru en janvier dernier aux éditions Gallimard. Dans ce livre, Emmanuel Todd, historien, analyse la guerre en Ukraine et ses implications géopolitiques. Il fait l'hypothèse que l'Occident, mené par les Etats-Unis, est sur la pente descendante, tandis que la Russie, après avoir touché le fond dans les années 80, 10, est sur une pente ascendante. Todd prédit la fin des grandes puissances installées dans nos esprits comme des repères immuables. Et dans La défaite de l'Occident, l'auteur explore ses dynamiques complexes et interroge le destin des civilisations occidentales. Entre analyse historique et prospective, Todd nous invite à réfléchir sur les enjeux géopolitiques et les forces qui façonnent notre monde contemporain. Est-ce que vous croyez, vous, à cette potentielle défaite de l'Occident ? Oui. Oui, oui, je pense que le temps est cyclique et que pendant quelques centaines d'années plus et plus même, c'était l'Orient qui était premier, disons, qu'il y a eu un renversement des choses et aujourd'hui, les valeurs occidentales sont en perte de vitesse absolue. Je crois, oui. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de cela ? Non, je ne pense pas. Il ne faut pas avoir peur. Bien sûr, c'est violent. Bien sûr, c'est violent. Moi, je pense une chose. D'abord, je suis profondément optimiste par nature, mais je pense que la mondialisation, ce qu'on appelle la mondialisation et qui peut avoir des effets épouvantables, a aussi une chose quand même très intéressante, c'est que pour la première fois dans l'histoire de la planète, tout le monde est au courant de tout, tout le temps. Et donc, tout le monde a la possibilité de communiquer tout le temps. Alors, ça se passe aujourd'hui via Internet, etc., mais on pourrait pousser ça à un autre endroit, à un endroit qui serait un lieu plus spirituel et avoir une conscience. Moi, je pense et j'espère que nous sommes dans une crise de ce qu'on appelle, j'ai un ami qui dit, nous sommes dans une crise de sainteté de l'humanité. Et c'est une crise de violence, mais qui doit donner lieu à autre chose. Alors qu'on ne verra pas, je pense, ni vous ni moi, mais qui va, j'aime à penser, qui va vers autre chose. Je serais curieuse quand même de voir la suite comme dans un film, Thibaut de Montalembert. On va terminer cette chronique avec un film que vous avez envie de voir et qui s'intitule Chien de la casse. Oui, Chien de la casse, une comédie dramatique française réalisée par Jean-Baptiste Durand et sortie en 2023. Le film raconte l'histoire de deux amis d'enfance, Dog et Miralès, qui vivent dans un petit village du sud de la France. Ils passent la majeure partie de leur journée à traîner dans les rues. Et un jour, une jeune fille Elsa arrive au village. Un événement qui pourrait bien mettre à mal l'amitié des deux jeunes. En effet, Dog se met à sortir avec Elsa, ce qui pique jalousement, eh bien, le jeune Miralès. Et ce dernier devra alors se défaire de son passé pour grandir et trouver sa place. Extrait. Dans un village comme ça, si t'as pas de thunes, t'as pas de meufs, t'as pas de meufs, t'as pas de problèmes, t'as pas de problèmes, t'as pas de vie. Et moi j'ai Dog, donc j'ai des problèmes et pas de vie. Tu m'aimes ? Moi j'aime tout le monde. Et comme il assume pas de mémé, ça en est touchant de pudeur. Ah mais il est... Alors d'abord, mais lui, lui, alors j'ai pas vu le film, j'aurais dû, parce que je vote au César normalement, mais là cette année, j'ai fait l'impasse parce qu'avec les répétitions, j'arrivais pas à voir tous les films. mais c'est vrai que j'ai vu Yannick, où il est... Raphaël Quenard est dedans, de A jusqu'à Z, et il est époustouflant. Pour moi, c'est le plus grand acteur de sa génération. Ah ! Ah ouais ! Ah ouais ! Vraiment ! Dans le prochain meilleur espoir ? Ah oui, 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 enfin bon, on va voir, mais je pense que... Oscar ? J'en sais rien, peu importe, mais de toute façon, c'est pas... Les récompenses ne sont pas la preuve de quoi que ce soit. Mais je pense que oui, c'est un immense acteur. C'est un immense acteur parce que c'est un grand poète, c'est quelqu'un qui a une réelle... Sincérité. Sincérité, et une fêlure, et on sent une véritable épaisseur intérieure. D'ailleurs, il a été meilleure révélation masculine dans le rôle de Miraleste au César cette année. Oui, absolument. Et le film a reçu aussi un deuxième César. Oui. Le meilleur premier film. Jean-Baptiste Durand. Alors, où est-ce qu'on va voir ce film ? Eh bien, on peut le voir au cinéma, encore dans les salles des grandes villes, mais aussi sur le petit écran, sur Prime Vidéo et Canal+. Eh bien, écoutez, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Annabelle Guiraud. Merci à vous, et à très vite. Nous y rendez-vous mercredi sur Radio-Di. Merci beaucoup pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité. Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Saracohen. Et on a parlé de cinéma il y a un instant, Thibaut de Montalembert. Si on retrace un petit peu vos débuts, vous, c'était avec Arnaud Despléchins qui vous a donné des rôles importants dans ses trois films au début des années 90, avec un premier rôle d'abord au cinéma en 87, je crois savoir, dans Hôtel de France de Patrick Chéreau. Vous en parliez tout à l'heure, suivi de L'Amoureuse de Jacques Doyon, une quarantaine de films au total. Et vous jouez même le docteur de Montalembert en 2003. Ça m'a fait sourire de dire ça dans Chimkent Hotel de Charles Demeau. Quel rôle potentiellement vous avez préféré ? Le dernier, je dirais... Non, non, c'est un peu une... Non, non, je ne sais pas. Je vous parlais tout à l'heure de Miss et de ce personnage de Lola. C'est un rôle que j'ai énormément aimé faire. D'abord parce que je pense que c'est un cadeau, mais immense pour un acteur de jouer l'autre genre, ou une actrice de jouer... Enfin, ou un acteur ou une actrice. C'est ce que me confiait Grégory Fitoussi, acteur qui me disait, voilà, moi le rêve ultime, c'est jouer une femme au cinéma. Bien sûr, évidemment, parce qu'en tant qu'homme, on nous a toujours répété qu'implicitement qu'il fallait être dur, serrer les dents, ne pas pleurer, etc. Donc, ta partie féminine, tu t'assois dessus. Et en tant que femme, c'est l'inverse. Et tout d'un coup, on vous dit, non mais non seulement tu peux, mais tu dois y aller. Et même on va te payer pour ça en plus. Ça, c'est un vocado. Et donc, voilà, c'était tout d'un coup... Alors, c'était très tricky, parce que ça peut être très vite une caricature et moi, je ne voulais pas tomber là-dedans. J'avais envie de trouver vraiment la vérité du personnage. On s'est mis tout de suite d'accord avec Ruben Alves, qui est le réalisateur de Miss et qui avait fait un film magnifique. D'ailleurs, qui s'appelait La cage dorée, premier long métrage de comédie aussi. C'est quelqu'un qui a un grand sens de la comédie, mais qui a une vraie sensibilité humaine. Et on s'est mis tout de suite d'accord par rapport à ça, justement. Donc, moi, j'ai travaillé tout le côté baroque de ce que peut être un travesti au bois de Boulogne. Et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette fêlure à l'intérieur de cette personne qui l'amène là où il est aujourd'hui ? Et donc, il n'y a pas que je m'entraîne. Parce que comme je jouais en plus en face de vrais travestis qui étaient au bois de Boulogne, il fallait que je sois crédible. Donc, je me suis baladé chez moi pendant deux mois en talons aiguilles et rasé en faux seins. Et même ma femme en pouvait plus, je vous le dis. Ça, ça devait être un très, très beau moment pour elle, en tout cas. La télévision, bien évidemment, Thibaut de Montalembert, une cinquantaine de rôles à la télévision de vos débuts jusqu'à maintenant, avec une série qui vous a fait connaître 10%. Entre 2015 et 2020, vous incarniez l'agent artistique Mathias Barneville dans les quatre saisons. C'est un rôle qui vous a, bien sûr, propulsé littéralement. Vous l'avez déjà dit, et même aux États-Unis, que cela soit vous, Camille Cotin ou encore Stéphie Selma, on a envie d'avoir une suite. Il y a très longtemps que l'on dit qu'une suite potentielle au cinéma serait envisagée. Où en est ces projets ? Normalement, on tourne le film en automne ou en hiver ou plus tard. Ah là, vous me faites très plaisir, je ne m'attendais pas à cette réponse. Parce que je sais qu'il y a eu un souci d'agenda pendant très longtemps. C'est ce que Dominique Besnard a dit à plusieurs reprises, notamment dans un micro. C'est compliqué d'arriver à réunir tout le monde. On est tous à ses prix. C'est un peu la rançon du succès aussi. Et puis aussi parce que c'est difficile d'arriver à caser tous ces gens en une heure et demie de temps. Avant, on avait six épisodes quand même d'une heure. Et là, il va falloir que... Alors, je ne sais pas, je n'ai rien lu. Je ne peux rien vous dire. Je n'ai rien lu, je ne sais pas. Mais apparemment, ils ont l'air d'être contents. Écoutez, j'espère qu'on le sera aussi. En tout cas, moi, je serai dans les seuls à ce moment-là. En attendant une dernière mini-série cette année, dans Franklin, dans le rôle de Charles Gravier de Vergennes, que l'on pourra découvrir, je crois, sur Apple TV, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'est Disney. Donc, Disney, c'est Canal+. Le 12 avril. Le 12 avril. Eh bien, très bien, c'est noté. On poursuit cette émission avec l'introspection. Thibaut de Montalembert, dans cette dernière partie de seconde partie d'émission, nous aimons beaucoup cette partie qui s'intitule la séquence, qui s'intitule l'introspection. 10 questions pour nous aider encore à mieux vous connaître. Et je vais poursuivre avec cette citation d'Oscar Wilde qui a dit « Parfois, nous pouvons passer des années sans vivre du tout, et tout à coup, notre vie entière est concentrée dans un seul instant. » Faisons cela maintenant. Première question. Thibaut de Montalembert, si vous aviez la possibilité de reprendre votre vie depuis les débuts, que changeriez-vous ? Pas grand-chose, très franchement. Vraiment pas grand-chose. Peut-être j'aimerais de plus. J'aurais aimé apprendre à jouer d'un instrument de musique. Vrai. Vous jouez de l'harmonica. C'est un vrai instrument, je veux dire. Je ne sais pas lire la musique, par exemple. Moi, je le joue d'instinct, l'harmonica. Et c'est un moyen de communication, en plus. Quand je voyage, sortir l'harmonica dans un café, etc., commencer à jouer, même si on ne parle pas la même langue, tout d'un coup, ça a réuni tout le monde. Mais j'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça et naviguer, et savoir naviguer. Quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? De ne pas avoir peur. Quel a été le plus bel âge de votre vie, et pourquoi ? Maintenant. Qu'y a-t-il ? Le pourquoi, c'est parce que je suis satisfait de ce que je fais, déjà, dans mon métier. Il y a eu une période où j'avais plus faim que maintenant. La reconnaissance du grand public m'a apporté énormément de choses, et m'a apaisé. Et puis, je vis avec une femme que j'adore, depuis 18 ans. Et voilà, chaque jour est une merveille. Y a-t-il eu une erreur que vous avez résolue ? Une erreur ? Je pense que mes erreurs, j'en ai faites, et bien sûr, comme tout le monde, beaucoup. Mais mes erreurs m'ont construit. Qu'aimeriez-vous faire, mais que vous ne faites pas ? Qu'est-ce que j'aimerais faire que je ne fais pas ? Écrire un deuxième livre. Une chose que vous avez faite cette année, et dont vous vous souviendrez toute votre vie, Thibaut de Montalembert ? Une chose que j'ai faite cette année ? Ça ne me vient pas, là. On y reviendra. Si je vous parle d'amour, alors, comment cela résonne ? L'amour, c'est la vie, quoi. C'est-à-dire que sans amour, il n'y a pas de vie. Voilà, on est mort sans amour. Si vous pouviez changer une chose, soit sur votre corps, ou bien sur votre personnalité, ce serait quoi ? D'être moins sérieux, parfois. Je viens d'une famille de militaires, encore une fois, et j'ai ce côté-là un peu dans moi. Je peux avoir une certaine raideur qui m'emmerde, qui me permet de faire des choses, parce que ça me donne de la volonté. Mais parfois, c'est chiant. C'est chiant pour moi, et c'est chiant pour les autres. Si vous étiez président, quelle serait la première mesure que vous prendriez ? Non, alors là, déjà c'est un boulot que je ne souhaite à personne. Franchement, il faut être dingue pour vouloir absolument être président aujourd'hui. Il y a tellement de choses à faire. Pour terminer, Thibaut de Montalembert, qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? Que j'ai été ouvert, ouvert aux autres, ouvert, oui, ouvert et à l'écoute. Merci beaucoup, Thibaut de Montalembert. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette séquence en podcast sur le YouTube de RadioJ et RadioJ.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. Allez-vous, restez encore avec nous sur RadioJ, une petite pause musicale. On va se faire plaisir, ça fait du bien. Je sais que cela vous fait plaisir aussi, Thibaut de Montalembert. Dans un instant, notre coup de cœur du jour, notre expert Joseph Agostini pour le portrait. Mais tout de suite, une petite pause. Et puis, ce sera le journal de l'information. Restez connectés sur RadioJ. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est le premier que vous avez J'ai dansé avec les hommes Merci beaucoup d'être venu nous voir En coup de coeur Laurie et belle suite A très vite sur l'antenne de Radio-G Rien ne nous changera Libre comme l'air Pour se voir toi et moi On plongera Sous la vie des gens Sous la vie des gens La vie des gens La vie des gens La vie des gens Tout de suite c'est le portrait sur Radio-G Radio-G Votre portrait, le débrief avec Joseph Agostini Bonjour Joseph Bonjour Cyrielle Bonjour Thibault Bonjour Bon alors j'ai noté Spiritualité, théâtre, littérature C'est de bons mots pour le scrabble Je trouvais les trois Alors ces trois mots Vous vont je dirais Comme autant de gants de velours Parce que ces mots ont vraiment été là En filigrane Je trouvais qu'il y avait une grande poésie Chez les Montalembert On loue une télévision Pour voir le premier homme marcher sur la lune Et puis vous lisez des livres A votre frère aveugle Vous considérez le théâtre Comme un art religieux Avec toute l'homophonie Entre la scène de théâtre Et la scène du Christ A aucun moment On se décolle de cette poésie Au fond Quand vous parlez de ces épisodes Il y a comme ça Une grande religiosité Une grande assaise mystique Au fond Derrière Derrière Tous ces personnages Hauts en couleur Et un peu Oui enfin Entre la comédie et la tragédie Théâtre et du cinéma Oui 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 C'est une question que vous me posez Oui peut-être Une question Oui non mais parce que Il y a quand même Une dimension Dont on n'a pas du tout parlé Mais qui dans ma vie Est très très importante C'est la cuisine Ah oui Mais hautement poétique La cuisine Oui Bah oui Hautement poétique Et érotique C'est vrai Exactement Alors tout se fait Je trouve avec une certaine nuance Une certaine intelligence Je retiendrai Qu'il n'y a qu'une race L'humaine Et que le point de vue N'importe quel point de vue Est mortellement réducteur A partir de là quand même Ce sont des postulats de départ Qui à mon avis Empêchent l'identitarisme forcené C'est à dire que moi Enfin comme beaucoup de gens On m'a identifié A des tas de trucs Qui sont Qui sont mon histoire Oui Ne serait-ce que Le fait que je sois un aristocrate Bah oui Je viens d'une famille Catho Ancienne Etc Etc Ça m'a collé à la peau Et surtout dans ce métier Au tout début D'ailleurs j'avais voulu changer de nom Mais ça n'a pas duré très longtemps Cette histoire Vous vouliez vous appeler Comment ? En fait j'avais choisi un mot Dans un dictionnaire Un vieux dictionnaire De portugais Je m'étais fait appeler Thibaut Dorca Et Dorca c'était un oiseau Et le premier truc Que j'ai fait à la télévision On a écrit Thibaut D'apostrophe On m'a recollé une particule Et je me suis dit F'en qu'à faire Je préfère garder la bonne Vous êtes resté D'Orca C'était pas Fédé Gréco C'est l'Orca Non Ça faisait cador C'était pas une très bonne idée En plus D'accord Un oiseau Bon Alors vous avez aussi joué Comme Jacques Lacan Avec les mots Je trouvais ça Je me suis dit Il est prêt pour être psychanalyste L'enfermement Oui oui Je trouve ça quand même très fort Vous avez vous dit Un bon mot Mais quand même Ça en dit long Parce que l'enfermement Il y a à la fois Lacan Il y a à la fois Jean-Paul Sartre C'est une espèce d'approche Philosophico-psychanalytique Du théâtre Oui oui C'est vrai que j'ai Beaucoup fréquenté les psy À une époque de ma vie Ah oui ? Oui voilà D'accord J'ai fait une analyse Comme beaucoup de gens Pas tout le monde Mais comme beaucoup de gens Et justement En écoutant cette chanson Votre chanson sur les ombres Moi j'ai fait une analyse Transgénérationnelle C'est à dire que c'est une analyse Qui prend en compte Non seulement votre propre psychisme Psychologique etc Mais celle des vôtres Et de votre arbre généalogique Et des fantômes justement Et de toutes ces valises Qu'on porte avec soi Qui ne nous appartiennent pas forcément D'ailleurs Mais qu'on porte souvent Une grande partie de sa vie Et qu'on devrait apprendre A poser de temps en temps Pour prendre juste les siennes Et pas celles qu'on vous donne C'est une analyse Qui fait le pari Que les générations S'imbriquent comme ça Que les âmes s'imbriquent Au fur et à mesure Des années Et que finalement L'identité humaine Est très composite Absolument Vous avez fait Les constellations familiales J'imagine Oui j'ai fait Les constellations familiales J'ai fait aussi Ça c'était passionnant C'est d'aller rechercher Dans l'état civil Les dates de naissance De mort Et on découvre Plein de trucs Sur les ancêtres Par rapport aux histoires Qu'on a pu vous raconter Vous attendez Par exemple Vous êtes tout d'un coup Vous rencontrez Que la grand-mère Untel Elle n'a pas eu deux enfants Elle a eu quatre Et puis il y en a deux Qui sont morts en bas âge Mais on n'en a jamais parlé C'est formidable ça Et que ces deux là Ils s'appellent Jean et Pierre Et justement Votre père s'appelle Pierre Votre grand-père s'appelle Pierre Au lieu de vous 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 rendez compte Que vous avez dit Vous rencontrez Je trouve ça finalement C'est intéressant Ce lapsus là Que vous venez de faire Plus ou moins consciemment d'ailleurs Mais vous rencontrez La grand-mère maternelle Vous avez dit Oui mais c'est vrai Vous la rencontrez Des années après Oui d'accord Je comprends Oui absolument D'une certaine manière Quand on s'en rencontre Alors et soudain Vous nous avez dit Thibaut de Montalembert J'ai trouvé que Ce que vous nous disiez Semblait correspondre Vraiment avec ce que racontait Le texte de Kamel Daoud Par exemple Toutes les langues Sont les nuances D'un seul feu Et je dirais que Votre langue à vous Et bien c'est quand même Un hommage A la tolérance A la communication A une liberté Qui dépasse Le bourgeois Je dirais Qui transcende Les clivages Vous parliez D'aristocratie Tout à l'heure J'ai le sentiment Que votre quête intérieure A toujours été Finalement A toujours fonctionné A cette forme De dépassement De soi Et de cette assignation Oui absolument Oui absolument Oui absolument Tout à fait Je revendique ça Complètement Et c'est marrant D'ailleurs par rapport A cette histoire d'écriture La dernière phrase Que vous citiez Du spectacle Toutes les langues Vous êtes à la lettre Plus dangereux De bâtir sur l'authenticité De littérature Actualité Le Mabarata Non c'est pour ça C'est à l'intérieur D'accord A l'intérieur Un texte particulier C'est ultra connu Ça ne me revient pas Et donc Il y a Krishna Qui s'arrête Les deux armées Se font face à face Et il dit Mais je ne peux pas y aller Ce sont en face C'est mes cousins Mes frères Etc Et Krishna lui dit Mais de toute façon Que tu le veuilles Ou que tu ne le veuilles pas Ça va se faire de toute façon Et ce n'est pas grave Ah alors ça C'est vraiment Vous retrouvez Emmanuel Todd Dans ce que vous avez dit Autour de l'effondrement De l'Occident Et de la tentation De la peur Oui oui La tentation de la peur C'est la tentation Du repli sur soi C'est ce qu'on est en train De vivre tous en ce moment Depuis pas mal d'années D'ailleurs Ça n'a pas commencé Que là Mais c'est vrai que La peur n'est jamais Bonne conseillère En quoi que ce soit En tout cas Merci beaucoup Thibaut de Montalembert Et merci à vous Joseph Agostini Notre psychanalyste Que l'on retrouve Tous les lundis Sur Radio-J C'est la fin de cette émission Merci beaucoup Thibaut de Montalembert A l'affiche D'un homme qui boit Rêve toujours D'un homme qui écoute Avec Ibrahim Malouf Écrit et mis en scène Par Denis Chalem D'après les chroniques De Kamel Daoud Publiées au Point C'est au théâtre 13ème art C'est jusqu'à la fin du mois Du mardi au samedi A 20h30 Les samedis A 16h et 20h30 Et le dimanche A 17h Merci beaucoup Merci à vous Merci d'être venu nous voir Merci à l'artiste Laurie Xard D'avoir été mon coup de cœur Aujourd'hui sur Radio-J A la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud Rendez-vous demain Et merci à toutes et à tous De nous avoir suivis Demain dès 15h Avec l'actrice Irène Jacob Pour le nouveau film Chicoun Damos Guitaï A demain Belle journée sur Radio-J Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada